La vidéo de ce poisson m'a fait faire 5 millions de vues sur TikTok avant de se faire bloquer car trop violente. C'est dommage. Et oui, ce poisson a traumatisé pas mal de personnes et j'ai quelques collègues instructeurs qui s'en souviennent encore. Alors aujourd'hui, on va parler de la vraie terreur des plongeurs. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Argonaut de plongée. Pour ceux qui l'ignorent et qui découvriraient cette chaîne, j'ai été instructeur de plongée pendant 6 ans dans différents continents. Et j'y ai vu pas mal de choses. Beaucoup de personnes pensent que les requins sont dangereux. Alors qu'en réalité, pour les plongeurs, c'est un peu notre saint graal à nous. C'est le but de la plongée. Par contre, durant une certaine période de l'année, il existe un poisson très agressif qui va poser beaucoup de problèmes. Si je devais trouver un point commun avec la plupart de mes collègues en Asie, c'est d'avoir été un jour témoin d'une attaque de ce poisson. Voir même de l'avoir subi. Parce que j'ai une connaissance qui s'est fait mordre au cou et un autre vers Kotao qui s'est fait chiquer la cuisse à quelques centimètres de ses attributs virils. Donc cette vidéo est sérieuse. Et comme je l'ai vu sur TikTok, ce ne sont pas des cas particuliers. D'ailleurs, afin de m'aider à convaincre les sceptiques, je vous invite à partager avec nous dans l'espace commentaire vos expériences avec ce poisson parce que quand j'en ai parlé à des non-plongeurs, personne ne me croyait. Donc dans cette vidéo, nous allons voir qui est ce fameux poisson, pourquoi il attaque, comment éviter la confrontation et pas d'inquiétude, je vous garde le meilleur pour la fin, comment réagir en cas d'attaque. Et une dernière chose, dans cette vidéo, j'utilise des images d'attaque trouvées sur YouTube mais je n'en suis pas l'auteur et les liens sont en description. Donc ne venez pas m'agresser en commentaire. Par contre, les séquences où les poissons sont calmes, c'est moi qui les ai tournées sans déranger personne. Et ça aussi, dans cette vidéo, je vais vous l'expliquer. Allez, c'est parti ! Famille des balistes. La famille de balistes ou balistidae est très vaste. Ils font partie de l'ordre des tétraodontiformes. C'est un ordre avec beaucoup de familles différentes comme notre ami le liodon, hein, bon il est mignon celui-là. Mais plus étrangement, lors de mes recherches pour cette vidéo, j'ai vu que le mystérieux poisson lune fait aussi partie de cet ordre. Donc quelque part, ce poisson est un lointain cousin de notre baliste. Ce sont globalement des poissons d'eau chaude que l'on va rencontrer dans des zones tropicales et subtropicales des océans atlantiques, indiens et pacifiques. Et plus particulièrement dans les zones de récifs coralliens. Mais celui qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, c'est ceux de la famille des balistes viridescents. Alors lui, il a pas mal de noms. Baliste titan, baliste à moustache, baliste olivâtre, baliste à tête jaune ou encore, comme j'aime mal appeler, le p*** poisson qui a mordu ma palme. C'était sûr ! Avec son régime alimentaire basé sur des oursins, des crustacés ou encore des coraux, il va être capable de broyer ses aliments grâce à sa terrible dentition. Et je vous conseille de le prendre au sérieux. Car oui, techniquement, ce poisson mange des cailloux. Sachant qu'un individu peut atteindre 7 kilos et 75 centimètres, vous comprenez vite pourquoi on évite la confrontation. Lors de sa période de reproduction, le triggerfish va se construire un nid, soit en faisant un trou dans le sable, soit en déplaçant des coraux. Ce nid sera farouchement gardé jusqu'à l'éclosion des oeufs et mieux vaut ne pas être pris pour un intrus. Comment éviter l'attaque ? La majeure partie de l'année, les balistes sont très paisibles. Mais durant leur période de reproduction et de nidification, ils sont au contraire territoriaux et souvent agressifs. Alors pour éviter ce genre de situation où on dérangerait le poisson, voilà 4 conseils. Premièrement, connaître la période de nidification. Vous pouvez avoir cette information auprès d'un centre de plongée ou bien juste en le demandant autour de vous. Si vous plongez durant cette période, soyez prudent et suivez bien les conseils qui arrivent. Et si vous êtes hors période, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Deuxièmement, observation de l'animal. Généralement, les triggerfish restent en couple. La femelle s'occupe de ventiler les oeufs, c'est ce que vous pouvez voir dans ces images, et le mâle, lui, va repousser tous les agresseurs potentiels voulant dévorer ses oeufs, ou même sa femelle. Troisièmement, observation de terrain. Comme vu précédemment, le baliste titan peut aménager son environnement en creusant un nid. Donc si vous repérez un poisson solitaire dans un trou, ça peut être une femelle qui ventile ses oeufs. Et du coup, ne vous approchez pas. Quatrièmement, le langage corporel du poisson. Ce poisson ne va pas vous attaquer par surprise ou par hasard. Avant une charge, le poisson va commencer une nage d'intimidation en allant rapidement de gauche à droite. Puis, il vous fera face, et il peut commencer à vous montrer ses dents. Là déjà, c'est très mauvais signe. Et le signal principal de l'attaque, c'est sa nageoire dorsale. Juste ici. Lorsqu'il vous la montre, il vous annonce qu'il va charger. C'est pour ça que les anglais l'appellent le triggerfish. Trigger voulant dire gâchette. Là, le poisson vient d'armer son pistolet et il se prépare à vous charger. Donc, si vous voyez cette nageoire levée, reculez tranquillement et sans gestes brusques. Et avant de vous parler des réactions à avoir en cas d'attaque, je voudrais vous expliquer comment, moi, j'ai réussi à filmer ces deux poissons d'aussi près. Alors que le mâle était vraisemblablement assez nerveux. Enfin, avec tous les autres poissons, sauf moi. Le plus important, c'est de bien rester calme et d'avancer très lentement en restant le plus proche du fond. Et il faut laisser le temps au poisson d'accepter notre présence. Le baliste considère son territoire comme un cône qui représente l'angle avec lequel un intrus peut voir ses oeufs. Si je reste proche du fond et hors du cône, je respecte son espace et ne me considérera pas comme un danger. Mais le plus important, c'est de bien regarder le langage corporel du poisson. A chaque fois que le poisson me donnait un signal d'inconfort, comme me montrer ses dents ou sa nage dorsale, je reculais un peu et j'attendais avant de me rapprocher à nouveau. Et j'en profite pour remercier le centre de plongée Blue Corner Dive à Nusalemongan qui m'a aidé à filmer cette séquence car il m'a fallu plus de 30 minutes de patience pour que ce couple de balistes accepte ma présence. Donc ils ont été très sympas sur leur plan de plongée pour moi. Pour ceux que ça intéresse, j'ai négocié des réductions pour la communauté Discord avec certains centres de plongée mais je vous en reparle à la fin de la vidéo. Je suis très fier de ces images car cela nous prouve que ce poisson n'est pas si méchant que ça. Même en période de reproduction. Ce qui va un peu à l'encontre de sa terrible réputation du coup. La pire chose serait d'arriver de façon brutale et à plusieurs autour de lui comme on a pu le voir avec cette pauvre tortue dans cette vidéo analyse d'incident de plongée. Quoi qu'il en soit, je vous conseille de faire comme moi et de bien respecter l'espace du poisson. Sinon, il vous prendra pour un danger et voilà ce qui risque de vous arriver. L'attaque du baliste. Comment réagir ? Vous vous êtes trop rapproché, vous ne l'avez pas remarqué ou tout simplement vous avez trouvé que ce poisson avec sa nageoire d'or salle levée était vachement photogénique et maintenant, il vous charge. C'est bête ? Fallait regarder ma vidéo. Alors que vous soyez plongeur ou apnéiste, vous devez dans un premier temps sortir de son territoire. Mais si vous remontez à la verticale, cela ne vous aidera pas car il y a de grandes chances pour que vous soyez toujours dans son cône territorial. Du coup, il continuera à vous suivre jusqu'à la surface. Vous devez au contraire remonter en diagonale pour vous éloigner ou bien si vous êtes plongeur, faire marche arrière en restant à la même profondeur. S'il insiste, il faudra nager à reculons et garder toujours un oeil sur lui. Et s'il charge, vous fermez vos palmes. Comme ça, ça fera deux petits boucliers. Vous voulez vraiment le maintenir à distance avec vos jambes pour l'empêcher de se rapprocher de votre corps et de votre visage. N'essayez surtout pas de vous battre avec lui car vous n'êtes pas un poisson. Et vous allez vous mettre en danger. Et normalement, si vous vous éloignez en restant à la même profondeur, au bout de quelques mètres de distance, il retournera protéger son nid parce qu'il ne veut pas abandonner sa femelle. Enfin, ça c'est la théorie. Parce que personnellement, la première fois que j'en ai rencontré un, ça ne s'est pas passé comme ça. Je me suis fait un peu bolos. Mais je garde cette histoire pour le live privé de lundi prochain. Si ça vous intéresse de savoir comment j'ai réussi à gérer un baliste titan durant un cours d'Open Water avec mes élèves, je vous invite à nous rejoindre sur notre canal Discord privé. Il est accessible à tous les contributeurs Tipeee et le lien est en description. En devenant contributeur, vous aurez accès au replay des lives précédents, à des vidéos exclusives, à des informations relatives à la plongée et à une communauté très active qui sera ravie de vous accueillir pour parler petite bulle. En plus, j'ai commencé à négocier des petits partenariats avec des centres de plongée en Indonésie, donc ça peut vraiment être intéressant pour vous. Mais surtout, en devenant contributeur, vous faites vivre la chaîne Argonaut Plongée qui à ce jour n'est pas rentable. Alors si vous voulez continuer à avoir du compte du plongée sur YouTube, vous savez quoi faire. Et avant de partir, j'en profite pour vous annoncer que je commence des lives sur Twitch et le lien sera en description. Du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre. On y parlera plongée, évidemment, et je n'exclus pas quelques petits let's play sur des jeux vidéo sous-marins. Sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans le bleu. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501